Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le meilleur farm de runes sur Elden Ring. Ici, je vais vous proposer deux versions, une version endgame que beaucoup vont connaître et une autre version plus accessible si vous venez de commencer le jeu. Au bout de quelques heures, vous pouvez y arriver et farmer des milliers et des milliers de runes également. À la fin de la vidéo, je vous montre un objet que vous allez absolument vouloir récupérer qui va booster votre taux de drop de runes de 20% et donc ça va vraiment accélérer votre farm. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Avant de se lancer dans la vidéo, je vous présente le partenaire officiel de la chaîne, AOEA.com. C'est un site 100% sécurisé, vous allez pouvoir acheter toutes sortes d'items et de ressources pour Elden Ring dont par exemple des talismans, des runes et bien plus. Le site propose également des cartes cadeaux à prix réduit pour toutes vos plateformes de jeux préférées. Vous avez 3% d'induction avec le code ROMSI et vous avez le lien dans la description. Alors c'est un farm que beaucoup connaissent, c'est pas nouveau, ça fait très longtemps que ça existe mais je me suis dit une petite vidéo refresher juste avant le DLC si vous venez de commencer le jeu, vous essayez de vous préparer pour le DLC ou vous voulez monter niveau ou avoir des runes en préparation. Voilà, je vous refais cette vidéo avec les deux versions, une pour le early game et une pour le end game. Donc on va se rendre juste ici, donc à côté du mausolée de Mogwin. De toute façon, c'est supposé à 99% que l'entrée du DLC se fera juste ici, donc c'est un endroit que vous allez vouloir débloquer assez rapidement. Et on va se rendre ici dans la corniche menant au palais. Donc lorsque vous arrivez, il me semble que vous arrivez vers ici la première fois, vous pouvez tout simplement faire le tour comme ça et monter juste ici, c'est très très simple. Alors je vais vous montrer les deux façons pour arriver dans cet endroit. Ensuite, je vous montre les deux farms différents et comment les optimiser. Et ensuite, je vous montre cet objet, ce fameux objet qui va vous permettre d'accélérer votre farm. Alors l'option la plus rapide, c'est plutôt l'option end game ici. Vous allez vous rendre, donc c'est dans une zone end game, c'est pour ça que c'est un petit peu long à y arriver. Mais on se rend dans le champ enneigie consacrée intérieure. Donc vous pouvez venir, voilà, un de ses spawns ici et venir juste ici sur la map. Donc là, j'ai mis un petit point ici et vous allez traverser ce portail tout simplement. Et ça vous amène à l'endroit que je vous ai montré juste avant. La deuxième étape que vous pouvez faire au tout début lorsque vous arrivez sur la map, vous allez avoir un NPC juste ici, donc c'est barré. Moi, il a déjà disparu parce que j'ai déjà fait la quête, mais vous pouvez lui parler et commencer sa quête. Alors là, je ne vous fais pas une vidéo sur la quête. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire ça dans une autre vidéo, mais c'est disponible sur YouTube. Vous pouvez la trouver assez facilement. Vous faites la quête, ça prend 10-15 minutes et vous allez arriver au même endroit également. Donc maintenant, vous avez les deux options pour arriver juste ici. Les deux meilleures farm. Alors le farm plutôt end game qui va être juste ici. Donc en fait, on va tuer tous ces petits mobs. Il va vous falloir une arme qui fait une attaque de zone, donc comme celle-ci par exemple. Celle-ci, c'est la plus efficace. Donc c'est la lame relique sacrée. Celle-ci, on la récupère en battant le boss final du jeu avec les souvenirs. Vous allez pouvoir l'échanger pour récupérer cette épée. C'est la plus utile ici. En quelques secondes, on a gagné un peu plus de 100 000 runes en une attaque. Donc ça va très très vite et on peut venir se reposer ici et recommencer. Si vous n'avez pas encore cette épée, vous pouvez le faire avec, voilà, si vous avez des sorts ou une autre arme qui fait attaque de zone comme ça. Vous pouvez le faire même si c'est un peu moins efficace et que vous devez le faire 2-3 fois et avancer en même temps. Ça va quand même très bien marcher, mais c'est vrai que celle-ci va très très vite parce qu'une petite attaque ici et on se fait quasiment 100 000 runes en une attaque. Donc c'est vraiment la meilleure option pour farmer les runes sur ce jeu. Alors la deuxième option pour ce farm qui est un petit peu plus accessible à tout le monde lorsque vous êtes ici, ça va être de farmer l'oiseau qui est juste ici. Donc on va tout simplement équiper un arc, hop, on tend bien l'arc ici et on va lui tirer dessus et ça va l'attirer vers nous et il va tout simplement tomber de la falaise. Donc là, il est un petit peu loin, voilà, on a réussi à le toucher et il va nous foncer dessus et tomber tout seul. Et regardez ici, on vient de gagner parce qu'il est mort, presque 27 000 gemmes. On recommence et l'oiseau va réapparaître. Donc c'est un farm qui est assez rapide. Voilà, si l'oiseau est un petit peu loin, attendez qu'il se rapproche de l'arbre. Voilà, comme c'est le cas ici, on va attendre qu'il se rapproche de l'arbre. Et là, on peut lui tirer dessus, pareil, il sera un petit peu plus facile. Et lorsqu'on l'a touché, il va tout simplement tomber de la falaise. Alors des fois, il se coince un peu dans l'arbre, mais voilà, ça va quand même assez vite et vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il meurt. Alors dès que vous l'avez tiré dessus, qu'il tombe, vous pouvez revenir, vous reposer et c'est quand même 27 000 runes à chaque fois. Donc ça va quand même très très vite. Alors il y a deux objets très importants avant de farmer les runes. Le plus important, c'est celui-ci, Scarabedor. Donc c'est un des talismans qui augmente, il me semble, de 20% le taux de runes que vous récupérez. On va venir ici faire cette grotte tout simplement. Et à la fin, lorsque vous avez battu le boss, vous allez pouvoir récupérer ce petit Scarabedor. Alors honnêtement, elle est un petit peu chiante. Voilà, grotte désertée, elle est un petit peu chiante à faire, mais ça va. Et vous allez le récupérer du coup assez facilement. Donc elle est juste ici, grotte désertée. Donc le plus simple, je vous conseille de venir ici aux ruines de KLM et tout simplement, faites un petit tout droit juste ici. Et je vous montre juste l'entrée parce que c'est un peu compliqué au début. Donc l'entrée juste ici, vous allez passer sur le côté et marcher sur les branches. On va passer par les branches ici à gauche et c'est comme ça que vous trouvez l'entrée de la caverne. L'autre objet que vous allez vouloir utiliser, alors moi je ne pense pas en avoir, mais c'est les petites pattes dorées. Voilà, je n'en ai aucune de côté. C'est les petites pattes dorées. Alors vous pouvez en acheter chez certains marchands et après les trouver un petit peu de partout dans le monde. Celles-ci par contre, au bout de quelques minutes, elles vont disparaître. Donc c'est un petit bonus qui ne dure que quelques minutes, donc évidemment, utilisez-les si vous savez que vous allez farmer pas mal de temps d'affilée. Et dès qu'elles disparaissent, eh bien vous n'en avez plus. Mais voilà, c'est un petit bonus que vous pouvez utiliser pendant un petit moment également. C'est tout pour cette vidéo les amis. Alors oui, 2024, c'est toujours le meilleur farm de runes. Je sais que c'est une stratégie qui est assez connue. Mais voilà, je voulais faire un petit refresher avant le DLC s'il vous faut des runes en préparation. Et aussi vous donner une option pour les early games. Voilà, si vous venez de commencer, vous pouvez faire ce farm quand même assez rapidement. C'est ce que j'ai fait personnellement lorsque j'ai commencé le jeu. J'ai joué quelques heures et ensuite je suis allé farmer un petit peu des runes pour monter un petit peu de niveau. Donc je vous conseille de faire la même chose. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour notre vidéo sur Elden Ring. Ciao, ciao ! Je suis allé dans la vidéo sur Elden Ring.